Matthieu 22, 14 dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, suggérant un chemin de foi qui va au-delà de la simple écoute pour s'impliquer activement et répondre à l'appel divin. » Éphésiens 1, 4, 5 dit « De même qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans l'amour, il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ, selon le bon dessein de sa volonté. » Romains 8, 28-30 déploie le magnifique voyage des élus, ceux qui, connus d'avance de Dieu, sont prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Cette prédestination n'est pas seulement un appel, mais une justification et une glorification, étape d'un processus divin qui affine et transforme. 1 Pierre 2, 9 dit « Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu, pour annoncer la grandeur de celui qui vous a appelé des ténèbres, à sa merveilleuse lumière, nous appelant à sortir de l'ombre, déclarant une génération élue, un sacerdoce royal, destiné à proclamer la grandeur de la lumière divine. » Dans l'Ancienne Alliance, le livre de Deutéronome 7, 6 dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'as choisi entre tous les peuples de la terre pour être son peuple, son trésor personnel, en appliquant le concept d'être choisi spécifiquement pour le peuple d'Israël, en soulignant sa relation spéciale avec Dieu. Ici, en nous inspirant des récits bibliques, nous présentons les dix signes qui vous permettent d'être un élu, adapté au langage et à la compréhension contemporain, mais toujours aligné sur les principes bibliques. 1. Appel direct Ah, cet appel direct de Dieu, vous savez, c'est comme cette voix au fond de votre cœur, qui ne vous laissera pas tranquille. Un murmure que, peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas ignorer. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Abraham dans Genèse 12. Dieu l'appela au point en disant « Sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et regardez, Abraham n'a même pas hésité, il est simplement parti, ne sachant même pas où il allait. C'est ça, la vraie foi. Maintenant, imaginez-vous dans cette situation appelée à tout quitter, votre confort, votre maison, toute votre vie. Comment le sais-tu ? C'est tout un défi, n'est-ce pas ? Mais c'est là que nous voyons le vrai signe d'être choisi. Dieu n'appelle pas les préparés, il prépare les appelés. Et cette préparation est pleine d'aventures et, bien sûr, de nombreux rebondissements. Et vous savez, ça ne s'arrête pas là, après l'appel. La vie de l'élu, c'est comme des montagnes russes. Vous allez faire face à beaucoup de choses qui semblent impossibles, mais c'est précisément dans ces moments-là que votre foi grandit. C'est à ce moment-là que vous vous souvenez de la chute des murs de Jéricho, Josué 6, simplement parce que le peuple de Dieu a cru et obéi. Ils firent le tour de la ville, sonnèrent des trompettes et les murailles tombèrent. Nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu, mais une chose est sûre, ils sont parfaits. Et il y a une autre chose qui caractérise beaucoup d'élus, l'empathie. C'est ce sentiment qui vous fait pleurer ensemble, vous réjouir ensemble, ressentir la douleur de l'autre comme si c'était la vôtre. Jésus était un maître en la matière, n'est-ce pas ? Il a vu la foule et a eu pitié, car ils étaient comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36 Être choisi, c'est aussi avoir ce cœur qui se soucie, qui n'est pas indifférent aux douleurs du monde. Mais être choisi par Dieu, ce n'est pas seulement affronter des géants et faire le bien, c'est aussi une question de sacrifice personnel. Coupe après coup, Paul a tout enduré, l'emprisonnement, la flagellation, les naufrages. 2 Corinthiens 11, 23, 28 Et pourtant, il n'a pas abandonné. Il savait que cela en valait la peine, parce qu'il vivait le dessein de Dieu pour sa vie. Et en fin de compte, c'est ce qui compte. Donc, si vous ressentez cet appel, si votre vie est pleine de ces signes, il se peut que Dieu vous prépare à quelque chose de très spécial. Mais rappelez-vous, c'est un chemin qui demande de la foi, du courage et beaucoup, mais beaucoup de dévouement. Deuxièmement, la confrontation avec l'impossible. Comme Josué face au mur de Jéricho, Josué 6. Un élu est souvent confronté à des situations qui semblent impossibles aux yeux humains, mais qui sont surmontées par la foi et l'obéissance à Dieu. Alors, après cet appel qui remue les profondeurs de l'âme, vient la partie que l'on aime le moins, les défis. Ah, les défis ! Vous savez, c'est comme faire face à un Goliath dans votre vie sans une fronde ou une pierre à la main. Mais c'est là que l'histoire devient bonne, vous voyez ? Parce que c'est lorsque nous sommes face à l'impossible que Dieu montre la force qu'il a. Et puis, mon ami, nous apprenons qu'il n'y a pas de géant qui ne puisse tomber. Pensez avec moi, Josué et le peuple d'Israël qui sont là, regardant ces immenses murailles de Jéricho en pensant « Maintenant, Joseph ? » Mais alors Dieu vient et leur dit de marcher autour de la ville. Cela semble fou, n'est-ce pas ? Mais le septième jour, après avoir marché sept fois et poussé ce cri, les murailles sont tombées, juste comme cela. Parce que quand Dieu commande, même l'impossible s'agenouille. Mais ce n'est pas seulement de la victoire qu'un élu vit. Il y a des moments où le combat est vraiment féroce, et nous nous demandons « N'y a-t-il pas là un raccourci ? » Je vous le dis, tout est dans les plans. Vous vous souvenez de Job ? L'homme était juste, craignant Dieu, et pourtant il a perdu tout ce qu'il avait. Cela semble injuste, n'est-ce pas ? Mais Job savait qu'à la fin, Dieu avait un plan plus grand, et il a été fidèle jusqu'à la fin, sans perdre la foi. C'est dans ces moments-là que l'on découvre la force qu'on ne savait même pas qu'on avait, la foi qui déplace les montagnes, vous savez ? Et regardez comme c'est intéressant. Chaque défi auquel nous sommes confrontés, chaque géant que nous renversons, nous devenons plus forts, mieux préparés, pour ce que Dieu a pour nous devant nous. C'est comme si chaque problème était une séance d'entraînement pour le grand jour. Maintenant, si vous pensez « Oh, waouh, mais je n'ai pas toute cette foi, non ! » Je vous le dis, calmez-vous. La foi, nous construisons un jour à la fois. Dieu n'appelle pas les équipés, il équipe les appelés. Donc, s'il vous a appelés, vous pouvez être sûr qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour faire face à ces défis. Et plus encore, il sera à vos côtés, à chaque pas, à chaque chute, vous soulevant et vous montrant le chemin. Alors, allez, affrontez ces défis avec un cœur ouvert, avec la certitude qu'à la fin cela en vaudra la peine. Parce que, mon ami, lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, même l'impossible devient possible. Troisièmement, une profonde empathie pour les autres. La capacité de ressentir profondément les douleurs et les besoins des autres, à l'exemple de Jésus, qui avait compassion des foules, Matthieu 9, 36, est un signe frappant des élus. Maintenant, s'il y a une chose que nous ne pouvons pas ignorer lorsque nous parlons d'être choisis, c'est l'empathie. L'empathie est ce qui vous fait ressentir ce que l'autre personne ressent. C'est regarder autour de soi et se rendre compte que le monde ne tourne pas seulement autour de vous. Et Jésus était un maître en la matière. Il a vu la foule fatiguée et souffrante et s'est senti désolé pour eux. Ce n'était pas seulement de la pitié, non. C'était une entreprise qui venait de l'intérieur, un désir de faire une différence dans la vie des gens. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai élu. C'est quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés à regarder le groupe passé, qui voit un problème et qui veut déjà aider, qui veut faire partie de la solution, comme le bon samaritain. Vous vous souvenez de lui ? Le gars n'a pas réfléchi à deux fois pour aider quelqu'un qui n'était même pas dans la même classe que lui. Et en cela, Jésus a montré ce que c'est que d'aimer vraiment son prochain. Il ne s'agit pas seulement de parler gentiment, il faut agir. Mais ne pensez pas qu'avoir de l'empathie est un jeu d'enfant. Parfois, ça fait mal. Cela fait mal parce que vous ressentez la douleur de l'autre comme si c'était la vôtre. Mais c'est cette même douleur qui vous déplace, qui vous fait sortir de votre place et vous donne envie de changer le monde qui vous entoure. Et vous savez quoi ? C'est ainsi que Dieu travaille. Il utilise notre capacité à prendre soin de nous pour faire une différence dans la vie de beaucoup de gens. Donc, si vous vous retrouvez soudainement à pleurer ensemble, à vous réjouir ensemble, à vous inquiéter pour ceux que vous ne connaissez même pas bien, il se peut que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Il se peut qu'il essaie d'utiliser votre grand cœur pour répandre l'amour autour de lui. Et puis ce doute surgit. Mais moi, hein, est-ce que je peux m'en occuper ? Et je vous le dis, bien sûr que vous le pouvez. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Donc, si ce sentiment d'empathie vous frappe dans la poitrine, il est temps de retrousser vos manches et de faire votre part. Quatre, vie de sacrifice. Beaucoup d'élus font l'expérience d'une vie de sacrifice, comme Paul, qui a fait face à la persécution et à la souffrance pour l'amour du Christ, selon Corinthiens 11, 23, 28, ce qui témoigne de son dévouement total à la mission reçue de Dieu. Maintenant, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas manquer lorsque nous parlons d'être choisis, c'est cette histoire de vivre une vie de sacrifice. Oh, et quand je dis sacrifice, je ne parle pas de laisser tomber le morceau de gâteau, n'est-ce pas ? Je parle de quelque chose de vraiment grand comme ce que Paul a vécu. C'était un apôtre qui n'avait pas peur d'affronter tout ce qui l'attendait, des persécutions, des emprisonnements et même des naufrages. Et tout cela pour quoi faire ? Parce qu'il avait une mission, un appel et que rien n'allait le faire abandonner. Mais ne vous laissez pas berner en pensant que ce n'est qu'un truc de vieil apôtre, non. Être choisi aujourd'hui exige aussi ses sacrifices. C'est renoncer à certaines choses, parfois même à plusieurs, pour une cause plus grande. C'est lâcher prise sur ce que l'on veut faire pour faire ce qui doit être fait. Et je vais vous dire, ça fait mal. Cela fait mal parce que nous devons renoncer à nos plans, à nos rêves pour suivre le plan de Dieu. Mais c'est là qu'est la beauté de la chose. La beauté est exactement dans cet abandon, dans cette chose de faire confiance les yeux fermés que, même si nous ne comprenons pas tout maintenant, cela aura un sens parfait sur la route. C'est comme si chaque sacrifice était une pièce d'un puzzle géant que Dieu a la boîte à savoir assembler. Et chaque pièce que nous montons, même si nous faisons un don, est un pas de plus pour compléter ce chef-d'œuvre. Maintenant, imaginez, vous êtes en train de vivre votre vie et tout d'un coup, Dieu vous demande quelque chose qui semble impossible. Vraiment, Dieu. Et maintenant ? Mais c'est là que la foi entre en jeu. Parce que la foi, c'est croire même quand on ne peut pas voir la fin de l'histoire. Et ce n'est pas facile, non. Parfois, nous en doutons même. Nous pensons à abandonner, mais nous nous souvenons de Paulo. Même après avoir été battu, après avoir été jeté en prison, il a continué parce qu'il savait qu'à la fin, cela en vaudrait la peine. Et ça vaut vraiment le coup, vous voyez ? Parce que vivre une vie de sacrifice, ce n'est pas seulement perdre, c'est aussi gagner. Gagner dans la foi, dans la force, dans la compréhension des choses qui comptent vraiment. Il s'agit de se trouver en Dieu d'une manière si profonde que plus rien n'a de sens sans lui. Et quand nous arrivons à ce point, nous comprenons que chaque sacrifice, chaque douleur avait une raison. Donc, si vous êtes sur ce chemin, sentant que Dieu vous demande quelque chose de grand, quelque chose qui coûtera, je vous dis, allez-y. Parce que oui, ça va faire mal, ça va être dur, mais la récompense, ah, la récompense est éternelle. C'est ressentir la présence de Dieu d'une manière si réelle qu'on a l'impression de pouvoir la toucher. C'est savoir que d'une manière ou d'une autre, vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même, quelque chose qui va au-delà de cette vie. Et oh, quand vous avez envie de tout jeter en l'air, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous tenant la main, même si vous ne la sentez pas. De plus, il y a une foule là-bas, comme vous, qui porte vos croix, qui vit vos sacrifices. Tout cela pour vous rapprocher de Dieu. Une compréhension profonde des saintes Écritures, souvent révélée de manière surnaturelle, comme cela est arrivé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Lucmen 24, 45, est un signe que Dieu guide et enseigne l'élu. Parlons donc de quelque chose de très spécial qui marque les élus, la révélation et la compréhension profonde des Écritures. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible et c'est tout, c'est de sentir les mots parler directement au cœur. Imaginez ce moment dans Luc 24, 45 où Jésus ouvre l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est cette capacité à voir au-delà des mots écrits, à trouver un sens à sa vie dans les lettres sacrées. Mais voyez-vous, ce don n'est pas exclusif à ceux qui ont déjà une connaissance avancée de la Bible. En fait, il s'adresse à tous ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à être façonnés par la parole de Dieu. Dieu communique avec nous de nombreuses façons et l'une des plus puissantes est sa parole. Lorsque nous nous ouvrons à ce dialogue, nous commençons à percevoir les choses d'une manière nouvelle. Les histoires bibliques deviennent pour nous des leçons de vie, des conseils et des promesses. Lorsque vous commencez à comprendre les Écritures de cette manière, votre vie commence à changer. Vous trouvez votre but, comprenez les défis que vous traversez et voyez la main de Dieu dans tous les aspects de votre voyage. C'est incroyablement puissant. C'est comme découvrir la carte d'un trésor, le trésor étant l'accomplissement de votre vie selon le plan divin. Cependant, se plonger dans les Écritures n'est pas seulement un chemin de découverte et de joie. Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte de tout ce que nous avons encore à apprendre et à grandir. Il s'agit d'un processus continu et il y aura des moments difficiles. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. S'il a éveillé en vous ce désir de sa parole, il vous fournira sûrement tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Donc, si vous vous immergez de plus en plus dans les Écritures, que vous découvrez des vérités que vous n'avez jamais réalisées auparavant et que vous sentez que Dieu vous parle à chaque verset, c'est un signe certain que vous êtes sur le chemin qu'il veut pour vous. C'est Dieu qui vous façonne et vous prépare à ce qu'il a prévu pour votre vie, quelque chose de vraiment grand. Je vous encourage donc à plonger sans crainte dans ce voyage de découverte de Dieu à travers sa parole. Car c'est Dieu qui vous façonne et vous prépare à ce qu'il a prévu pour votre vie, quelque chose de vraiment grand. Je vous encourage donc à plonger sans crainte dans ce voyage de découverte de Dieu à travers sa parole. Car c'est ce qui vous guidera, vous soutiendra et vous fortifiera, peu importe ce que l'avenir vous réserve. Sixièmement, transformation de la vie. Une transformation personnelle profonde comme celle de Saul dans Paul, Acte 9, qui est passée du statut de persécuteur des chrétiens à celui d'apôtre le plus important, indique un changement de vie dirigé par un appel divin. Après avoir plongé dans les profondeurs des Écritures et nous être laissés transformer par elles, nous arrivons à un moment charnière dans la vie d'un élu, une profonde transformation personnelle. Vous savez, c'est comme si c'était arrivé à Saul, qui, sur le chemin de Damas, a eu une rencontre si forte avec Jésus, qu'il a changé non seulement son nom en Paul, mais toute sa vie d'être un persécuteur des disciples du Christ, il est devenu l'un des plus grands apôtres, consacrant sa vie à répandre le message qu'il avait auparavant essayé de faire taire. Ce changement dans la vie de Paul est un exemple clair de la puissance transformatrice qui découle du fait de suivre l'appel de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne se contente pas d'appeler, il transforme. Et cette transformation est profonde. Elle bouleverse nos structures, nos croyances, voire notre identité. Ce n'est pas un changement superficiel. C'est quelque chose qui modifie complètement la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Et vous voyez, cette transformation n'est pas toujours facile. Parfois, c'est comme si nous étions démantelés pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse être construit. Il peut y avoir des moments de doute, d'incertitude, voire de douleur. Mais à chaque étape de ce processus, nous nous rapprochons de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous devenons plus forts, plus sages, plus compatissants. Ce qu'il y a de plus beau dans ce voyage, c'est de réaliser que même face aux difficultés, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Il nous façonne, nous guide, nous fortifie. Il voit l'ensemble de l'image, connaît la fin de l'histoire. Donc, si vous sentez cette transformation se produire dans votre vie, si les choses que vous appréciez n'ont plus le même poids, si vous voyez le monde avec de nouveaux yeux, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Dieu travaille en vous, vous préparant à quelque chose de grand. Et bien que le processus puisse être difficile, le résultat est une vie alignée sur le dessein divin qui est remplie de sens et d'accomplissement. Alors, continuez à aller de l'avant, même lorsque le chemin semble incertain. Continuez à faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas tout, parce que l'œuvre que Dieu commence, il est fidèle à l'accomplir. Et à la fin, en regardant en arrière, vous verrez que chaque étape, chaque défi était nécessaire pour faire de vous la personne que vous étiez censé être. Septièmement, une intercession puissante. La prière fervente et l'intercession pour les autres, comme Moïse l'a fait à plusieurs reprises pour le peuple d'Israël, Exode 32, 11, 11 et 14, démontrent un cœur aligné sur celui de Dieu, soucieux du salut et du bien-être des autres. Après avoir traversé cette profonde transformation personnelle, nous arrivons à un point très important dans le cheminement des élus, la prière et l'intercession puissante. Vous savez, c'est cette connexion directe avec Dieu où nous mettons devant lui non seulement nos besoins, mais aussi ceux des autres. C'est comme Moïse, qui n'a pas hésité à intercéder pour le peuple d'Israël auprès de Dieu. Il gravit le mont Sinai, se tint face à face avec le Seigneur et lança un appel à ceux qui s'étaient trompés. Eh bien, réfléchissez avec moi, ce n'est pas n'importe quelle conversation, voyez-vous. C'est une conversation à cœur ouvert avec le Créateur de l'univers. Et quand nous commençons à prier comme cela, les choses commencent à changer, non seulement autour de nous, mais aussi en nous. L'intercession nous éloigne des projecteurs et nous met au centre de l'autre, élargissant notre capacité d'aimer et de donner de nous-mêmes. Et vous voyez, prier pour les autres, intercéder pour ceux qui luttent, c'est l'un des plus grands actes d'amour qui soit. Cela montre que nous suivons vraiment les traces de Jésus, qui a vécu sa vie ici sur terre, en servant et en aimant les autres inconditionnellement. Mais ne pensez pas qu'il s'agit simplement de parler à Dieu et c'est tout. L'intercession est un combat spirituel, c'est se mettre dans la brèche, c'est se battre dans les royaumes célestes pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, c'est sérieux, voyez-vous. Il y a des moments où nous ressentons le poids, la responsabilité, mais nous ressentons aussi une joie énorme, parce que nous savons que nous faisons une différence dans la vie de quelqu'un, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Alors, si vous vous retrouvez souvent à genoux, le cœur plein de demandes, non seulement pour vous-même, mais surtout pour les autres, sachez que vous avez raison. Cette volonté d'intercéder est un signe clair que Dieu vous utilise comme un canal de bénédiction. Comme quelqu'un qui se soucie vraiment des autres. Par conséquent, restez ferme dans cette mission. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Dieu entend chaque parole, voit chaque larme, et connaît la sincérité de votre cœur, et en son temps, les réponses viendront. Alors, êtes-vous prêt à continuer ce chemin d'intercession et d'amour pour les autres ? Huitième, résistance à la tentation. La capacité de résister à des tentations importantes en faisant preuve d'intégrité et d'une foi inébranlable. Comme Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1, 11, c'est un signe clair de la présence et de la fortification de Dieu dans la vie de l'élu. Et maintenant, plus loin dans notre cheminement, parlons de quelque chose qui met vraiment à l'épreuve le cœur des élus, résister à la tentation. Oh, c'est une question difficile, voyez-vous. C'est quand la vie met devant vous ce défi qui bouscule tout, qui vous fait vous demander jusqu'où va votre foi. C'est comme Jésus dans le désert, faisant face au diable, rejetant toute tentation avec la parole de Dieu. Il a montré que, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, avec la foi et la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons tout surmonter. Pensez-y, la tentation se présente sous de nombreuses formes différentes, n'est-ce pas ? Il peut s'agir de ce désir d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Cela peut être ce chemin facile qui apparaît juste au moment de la pression, mais résister, tenir bon, cela montre la force de votre foi. Cela montre que vous êtes prêts à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous, même si cela semble le plus difficile. Et regardez, résister à la tentation, ce n'est pas seulement dire non une fois et c'est tout, c'est un combat quotidien. C'est choisir chaque jour de suivre les enseignements de Jésus. C'est renouveler sa foi chaque matin et chaque fois que nous parvenons à résister, nous devenons plus forts, notre relation avec Dieu devient plus solide, plus profonde. Mais avouons-le, personne n'est fait de faire. Parfois, nous tombons et c'est là que la grâce de Dieu entre en jeu, vous savez. Il est toujours prêt à nous pardonner, à nous relever et à nous remettre sur le chemin. L'important est de ne pas baisser les bras, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'aller de l'avant, plus sage et plus déterminé. Donc, si vous vous trouvez dans cette lutte constante contre les tentations, en les affrontant avec la parole de Dieu et en cherchant à vivre une vie qui l'honore, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Cette résistance, cette lutte, fait partie du chemin de chaque élu. Et la récompense, Ah, la récompense, c'est une relation toujours plus étroite avec Dieu, une foi qui ne s'ébranle pas, une vie qui reflète l'amour et les enseignements du Christ. Alors, ne vous découragez pas, continuez, continuez à vous battre, car chaque défi que vous surmontez est une autre étape dans votre voyage spirituel. Et sachez qu'à chaque étape du chemin, Dieu est avec vous, vous fortifiant, vous guidant, vous aimant. Neuvième, leadership inspirant. Être capable de diriger et d'inspirer les autres à suivre la voie de Dieu en influençant positivement comme Néhémie dans la reconstruction des murs de Jérusalem, Néhémie 2, est une indication que l'on vit un dessein divin. Et maintenant, nous arrivons à un point essentiel dans le parcours des élus, le leadership inspirant. Pensez-y, être un leader selon le cœur de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il faut le courage de Néhémie, qui a vu les murs de Jérusalem détruits et ne s'est pas conformé. Il a pris l'initiative à rallier le peuple et même face à l'opposition et aux défis, a reconstruit les murs. Il ne s'est pas contenté de diriger un projet de construction. Il a inspiré tout un peuple à se rassembler pour une plus grande cause. Il a pris l'initiative à rallier le peuple et même face à l'opposition et aux défis, a reconstruit les murs. Il ne s'est pas contenté de diriger un projet de construction. Il a inspiré tout un peuple à se rassembler pour une plus grande cause. C'est ça, être un leader inspirant. C'est avoir la capacité de voir au-delà du présent, de rêver de ce qui n'est pas encore, mais qui peut être. C'est d'infecter les gens avec ce rêve et de les motiver à marcher ensemble, même lorsque le chemin est plein d'incertitudes et de difficultés. C'est avoir la sensibilité de comprendre les besoins des autres, d'écouter, d'être ensemble, de montrer que le vrai leader est celui qui sert. Et vous savez, le leadership dans le royaume de Dieu consiste beaucoup plus à servir qu'à être servi. Il s'agit de faire passer les besoins des autres avant les vôtres, il s'agit de donner l'exemple, par l'amour, par la compassion. Jésus en a été le plus grand exemple, lavant les pieds des disciples, montrant qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, si vous vous voyez dans ce rôle, essayant d'inspirer et de diriger ceux qui vous entourent pour un but plus grand, si vous êtes prêt à servir et à aimer même quand c'est difficile, sachez que vous reflétez le cœur de Dieu. C'est être quelqu'un d'élu pour diriger, pour faire une différence dans le monde, pour montrer la voie par son exemple. Mais oh, diriger ainsi n'est pas facile. Il n'y aura pas de moment où vous vous sentirez fatigué, découragé, comme si vous portiez un très grand poids. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous rappelez qui vous a appelé à cette mission et qu'il est avec vous à chaque étape du chemin, vous donnant la force, la sagesse et le courage de continuer. 10. Une paix inexplicable, au milieu des tempêtes et des défis. L'élu fait l'expérience d'une paix qui transcende l'entendement humain, assuré par la confiance en Dieu, comme Paul le décrit dans Philippiens 4, 7. Cette paix intérieure sert de phare, guidant et maintenant l'élu inébranlable dans son dessein divin. Enfin et surtout, nous arrivons au cœur du voyage d'un élu, la paix inexplicable. Oh, cette paix, c'est cette tranquillité au milieu de la tempête, vous savez. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, mais au fond de vous, au fond de votre cœur, vous ressentez un calme, une certitude que tout va bien se passer. C'est comme Paul le décrit dans Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Imaginez, vous êtes au milieu d'un problème et pourtant vous pouvez sourire, vous pouvez dormir paisiblement la nuit, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, Dieu est avec vous et cette certitude vous entoure comme un câlin, apportant une paix que vous ne pouvez vraiment pas expliquer. Cette paix est l'un des plus grands signes que vous êtes un élu parce que, avouons-le, avoir la paix dans un monde si plein de confusion et de douleur n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement décider d'avoir. Et vous savez ce qui est le plus génial ? Cette paix n'est pas seulement pour vous, elle déborde, elle infecte les gens autour de vous. Dans un monde où tout le monde semble toujours en fuite, toujours stressé, sa paix se démarque et les gens commencent à se demander ce qu'il a que je n'ai pas. Cette paix vient d'une relation profonde avec Dieu, d'une confiance absolue en sa bonté et en sa puissance. Et vous savez ce qui est le plus génial ? Cette paix n'est pas seulement pour vous, elle déborde, elle infecte les gens autour de vous. Dans un monde où tout le monde semble toujours en fuite, toujours stressé, sa paix se démarque et les gens commencent à se demander ce qu'il a que je n'ai pas. Et c'est là que réside votre chance de leur montrer l'amour de Dieu, d'être lumière au milieu des ténèbres. Donc, si vous ressentez cette paix, même quand la logique dit que vous devriez être désespérés, remerciez, c'est Dieu avec vous, vous assurant que quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Et cette certitude, cette foi, c'est ce qui nous maintient fermes, ce qui nous rend vraiment libres. C'est pourquoi, même dans les jours difficiles, souvenez-vous de cette paix. Cultivez votre relation avec Dieu, plongez-vous dans la prière, dans la lecture de la parole. que la paix qui surpasse toute intelligence soit la boussole de votre vie. Et sachez qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de tempête qui ne passe, il n'y a pas de nuit qui ne se termine pas. Êtes-vous prêts à continuer à vivre dans cette paix inexplicable, ferme dans la foi et l'amour de Dieu ? Allons donc ensemble, le cœur plein de gratitude, affrontons tout ce qui arrive, sachant qu'à la fin, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Poursuivons cela avec paix et courage pour vivre la vie à laquelle nous avons été appelés. Chacun de ces signes reflétés dans les récits bibliques montre comment Dieu agit de manière unique dans la vie de ceux qui l'appellent à des fins spéciales. Oh ! Et ne vous laissez pas berner en pensant qu'être choisi par Dieu est synonyme d'une vie sans problème. Voyez-vous ? Au contraire, être choisi signifie s'embarquer dans un voyage plein de foi, d'obéissance et, bien sûr, de beaucoup de transformation. Il s'agit d'accepter l'appel divin, de donner la priorité au courage et de faire confiance à Dieu comme bouclier. Imaginez, vous êtes là au milieu de votre journée, et soudain, vous réalisez que Dieu a un plan spécial pour vous. Cela peut même vous frapper ces papillons dans l'estomac, cette peur de l'inconnu. Mais c'est exactement là que l'aventure commence. Parce que suivre le dessin de Dieu n'est pas comme suivre une carte au trésor où X marque l'endroit. C'est plus comme une boussole qui vous indique la bonne direction, mais vous permet de découvrir le chemin. Et regardez, ce chemin, ah, il est plein de hauts et de bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez au sommet du monde avec cette certitude que vous faites exactement ce pour quoi vous avez été appelé si vous n'avez pas choisi la mauvaise carte par erreur. Et ce n'est pas grave, cela en fait partie. Parce qu'être choisi par Dieu, ce n'est pas avoir toutes les réponses ou ne jamais faire face à des difficultés. C'est continuer à marcher même quand le chemin devient brumeux. C'est apprendre à croire que même dans les tempêtes, Dieu est à la barre, vous guidant vers des eaux plus calmes. Donc, si vous vous voyez refléter dans ces signes, si vous sentez cet appel résonner dans votre cœur, préparez-vous. Le voyage ne sera pas facile, mais je vous promets que ce sera l'un des plus étonnants de votre vie, car il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que vous vivez le but pour lequel vous avez été créé. Alors allez, mettez la foi en premier. L'obéissance comme boussole et la transformation comme destin, et rappelez-vous, chaque pas, chaque défi, chaque victoire est une partie essentielle de ce beau voyage que Dieu a prévu spécialement pour vous. Préparation ? Allons-y avec un cœur ouvert et la certitude qu'avec Dieu, vous êtes plus que capable. Commentez ci-dessous votre opinion et laissez une suggestion pour la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse. pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada